J'y sais, je viens de trouver une baraque incroyable. Ah bah super ! Écoute comme ça fait rêver, c'est la maison la plus chère du monde, quand même, 500 millions de dollars, et elle s'appelle The Warm. Derrière le micro, c'est Mylène, l'une des animatrices phares de la radio Sweet FM. Son émission existe depuis des années, mais son studio, lui, est tout récent. Déjà, on a eu quelques artistes, donc c'est beaucoup plus sympa. Maintenant, ils ont une loge, ils ont de quoi se poser tranquillement, un petit salon à eux. Avant, on n'avait pas tout ça, donc on organisait souvent des interviews en extérieur pour qu'ils aient un petit peu plus de place. Une salle de détente, une salle de sport. En déménageant, Sweet FM a multiplié par 3 la taille de ses locaux. Près de 600 mètres carrés aujourd'hui, pour une vingtaine de salariés. Mais au-delà de l'espace, c'est l'implantation dans le centre-ville du Mans qui intéresse la direction. Les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément où on est. Par contre, pour le confort de celles et ceux qui travaillent à la radio et pour être au cœur de l'actualité, c'était quand même très important pour nous de nous rapprocher du centre-ville. On a accès à tout très facilement, donc plus agréable pour les gens qui travaillent et plus simple pour aller jusqu'à l'actualité. Même si c'est de la radio, pour Sweet FM, l'image est essentielle. Avec son nouveau siège, la radio a l'ambition d'accueillir régulièrement ses auditeurs. Il faut qu'on soit capable de faire plus que de la radio. Et c'est vrai que cette implantation en cœur de ville au Mans nous le permet. Maintenant, on peut organiser des choses, on peut accueillir du monde, on peut faire venir jusqu'à chez nous nos auditeurs. Et c'est le côté sympa de la radio sur lequel il faut jouer. Sweet FM réfléchit à l'organisation d'un grand événement après Covid pour célébrer son installation. La radio est diffusée dans six départements et compte 125 000 auditeurs quotidiens.